... Bonsoir à tous et merci de suivre le journal sur Télé-Tchad. Sachez que le 22 mai dernier, le président de la République a signé l'ordonnance instituant la parité dans les fonctions nominatives et électives, une parité progressive avec un quota d'au moins 30%. Et pour en parler, ce soir, nous recevons Mme Issa Badi, Khadija Clémence Dabaou et le secrétaire général du CONAF. Madame, bonsoir. Bonsoir. Avant de revenir à vous et de parler longuement sur la parité, nous allons poursuivre avec l'actualité. Ok, merci. Tout d'abord, je le disais que la mise au point de la ministre des Postes et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement Madeleine Alingué, ouvre donc ce journal une mise au point relative aux mots d'ordre de grève lancés de manière unilatérale par la plateforme syndicale. Je vous propose de l'écouter. Le gouvernement de la 4e République est surpris par la grève lancée de manière unilatérale par la plateforme syndicale visant à bloquer le processus de dialogue social engagé avec les plus hautes autorités de la République. Au moment où les responsables syndicaux, membres de la plateforme syndicale, sont en pourparler depuis quelques jours avec le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence, en vue de trouver un compromis durable à la situation de tous les agents de l'État, nous nous interrogeons sur la fuite en avant des syndicats qui n'honorent ni notre pays, ni les travailleurs et les travailleuses. La grève ainsi enclenchée n'a pas de raison d'être, étant donné que les salaires du mois de mai sont payés à terme échu à tous les fonctionnaires de l'État, conformément au texte du protocole d'accord signé entre le gouvernement et les organisations syndicales. Son Excellence M. Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, s'est personnellement engagé à trouver des solutions à la situation des travailleurs et des travailleuses, tout en appelant au bon sens, à la solidarité et à un élan patriotique face à cette situation. Aussi, face aux difficultés d'ordre budgétaire constatées à l'heure actuelle, le gouvernement s'attèle à trouver des alternatives adéquates pour satisfaire les doléances des travailleurs et des travailleuses. A cet effet, le gouvernement invite les syndicats membres de la plateforme revendicative et les différents partenaires sociaux à continuer à oeuvrer pour la poursuite du dialogue pour un climat social apaisé et favorable pour tous. Le gouvernement invite ainsi les travailleurs et les travailleuses à vaquer normalement à leurs occupations quotidiennes, étant entendu que des efforts sont en cours pour un redressement durable de la situation salariale. Et puis, ce télégramme du président de la République, Idriss Déby Idno, au premier ministre de la République fédérale et démocratique d'Ethiopie. Ce télégramme est ainsi libellé. Monsieur le Premier ministre, au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et à mon nom propre, il me plaît donc de vous présenter à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de votre beau pays, la République fédérale et démocratique d'Ethiopie. Le 28 mai 2018, nos vives félicitations et nos meilleurs voeux de santé, de paix et de prospérité. J'ai saisi cette heureuse occasion pour vous réaffirmer ma disponibilité à oeuvrer davantage au développement et au renforcement des relations de fraternité, d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays, aux bénéfices mutuels de nos peuples frères. Veuillez croire, monsieur le Premier ministre, aux assurances de ma très haute et fraternelle considération, Idriss Déby Idno, président de la République du Tchad, chef de l'État. Revenons au pays pour dire que dans la région du Borkou, un groupe de jeunes en partance pour la Libye, de manière illégale, a été intercepté par les éléments de la force mixte de sécurité de la région. Les candidats à l'aventure arrêtés ont été présentés au gouverneur Daoud Hamad-Bechir à Fayah. Ils sont au total 95 clandestins à bord de trois véhicules non immatriculés d'un gros porteur d'immatriculation libyenne et possédant des armes à feu et un téléphone portable de marque Troya. Ces jeunes viennent de la région du Ouaddaï et du Gera. Leur destination est la Libye. Ces clandestins ont été interceptés à 160 kilomètres de la sortie nord de la ville de Fayah, en plein désert par la commission mixte de sécurité du Borkou. Ils ont été présentés au gouverneur de la dite région, Daoud Hamad-Bechir, le commandant de la Légion de la Gendarmerie nationale, le colonel Roussy Korombe, par ailleurs chef de mission de la commission mixte, et le gouverneur de la région de Borkou, Daoud Hamad-Bechir, n'ont pas caché leur satisfaction pour le travail abattu par les éléments de la force mixte. Ils demandent par ailleurs à ces forces de défense et de sécurité de multiplier les efforts contre les migrants dans la région et invitent la population à alerter les autorités des personnes qui posséraient des actions contraires aux lois de la 4e République. A Béchir dans le Ouaddaï, ce sont deux présumés voleurs, des véhicules qui opèrent dans la ville et ses environs, qui ont été arrêtés et présentés aux autorités locales. On en parle avec Mamat Hassan Nasraddine. Ramené par le préfet du département d'Assunga, Mohamed Abdelkerim Ali, ce véhicule appartient au père de l'un des présumés voleurs. Ce dernier a quitté N'Djamena le lundi 21 mai à destination du Soudan, où il compte vendre le véhicule. Mais malheureusement, le rêve de ce présumé ne s'est pas réalisé. Il est tombé entre les mains des hommes de la sécurité du territoire d'Adri, où il était pour les formalités afin de traverser la frontière. Le gouverneur de la région d'Ouaddaï, Adoumforte et Amadou, a salué le travail abattu par les forces de défense et de sécurité qui contrecarent ce qui trouble la quiétude de la population. Nous profitons de ce micro vraiment pour remercier les forces de défense et de sécurité pour le travail impeccable qu'ils battent chaque jour afin de contrecarrer tous les malfrats qui opèrent pratiquement dans notre région et tout autour. Et nous leur disons qu'il faut qu'ils continuent dans ce sens pour que la région soit calme. Adoumforte et Amadou a fait savoir que désormais, tous les bandits verront leur chemin verrui. C'est pourquoi ils appellent pour le respect de la loi. Intervenant à son tour, le procureur de la République près du tribunal des grandes instances d'Abeshi, Amad Salémoussa, a laissé entendre que tous ceux qui trouvent l'ordre public connaissent la loi de la République mais ils ont décidé de faire face à la justice. Le procureur a fait savoir que les présumés seront jugés et déférés à la maison d'Ari pour purger leur peine. Dans le Guéra, on parle de la paix et de la cohabitation pacifique entre les communautés. Le préfet Abdelaziz Abdoulaye Aboud s'y a-t-elle, il a réuni autour de lui les différentes sensibilités sociales de la circonscription pour leur demander d'oeuvrer pour la paix dans la région. Moussa Mboudouabdoulaye, reportage. La cohabitation pacifique entre la population préoccupe les autorités administratives du département du Guéra. Cette préoccupation a été au centre de la rencontre qui a réuni le chef traditionnel, les responsables militaires et les leaders de la société civile. Dans son adresse, le maire de la commune Abououidze Issachamis a insisté sur la cohabitation pacifique des filles et fils de cette circonscription administrative et ceci pour mettre le département du Guéra sur la voie du développement. A entendre le préfet du Guéra, Abdelaziz Abdoulaye Aboud, la quatrième république, qui vient de commencer appel à un changement positif de comportement. C'est pourquoi cette personnalité invite les leaders des associations, les chefs religieux et autres leaders d'opinion à vulgariser le message de la paix et de la cohabitation pacifique gâche de l'émergence du Tchad. D'une région à une autre, le sultan du Bagirmi Mbang Adji Olimahamat continue de sillonner village et canton de sa circonscription administrative pour sensibiliser la population à la cohabitation pacifique. A l'étape de Mbali, sous préfecture de Bailly, le sultan a demandé à la population d'oeuvrer pour le développement de la région du chari Bagirmi. Falambi Sougan. Soucié du développement socio-économique de la région du chari Bagirmi, Sa Majesté le sultan du Bagirmi, Mbang Adji Olimahamat Youssouf, à la tête d'une délégation, est venu dans la sous-préfecture de Kouno échanger avec la base sur les mots qui entravent le développement de la région et surtout transmettre le message du président de la République, Idriss Déby Itno. Le chef de l'État a donné une place de choix à la chevrerie traditionnelle pour jouer pleinement son rôle dans la catégorie de la République. Mais je vous exhorte, vous les chefs traditionnels, soyez des hommes de développement, des hommes qui sont à l'écoute à la population, des hommes qui initient des projets de développement pour les populations, des hommes qui veillent à la sécurité et à la stabilité de sa région, de son département, de sa sous-préfecture et de son canton et de son village. Très attentif aux doléances de sa population, le sultan du Bagirmi, Mbang Adji Olimahamat Youssouf, rassure ces derniers qu'il les transmettra à qui des droits. Mbang Adji Olimahamat Youssouf, a mis en exergue son séjour pour interpeller la jeunesse de Mbarlé à abandonner les mauvaises pratiques qui n'honorent pas la localité. Le sultan du Bagirmi, invite par ailleurs les parents à envoyer les enfants à l'école, surtout les filles, car, dit-il, la jeune féminine est au centre dans la quatrième République. Vous le savez, le 22 mai dernier, le président de la République a signé l'ordonnance instituant la parité dans les fonctions nominatives et élective à une parité progressive avec un quota d'au moins 30%. À la suite de cette ordonnance, les femmes leaders du Tchad ont organisé une cérémonie pour remercier le chef de l'État. C'était en présence de la première dame Elle la voulait depuis des lustres. Elle est enfin là. La parité dans la gestion de la chose publique se concrétise enfin ce 22 mai. Quoi de plus normal que les femmes, dans leur diversité, se réunissent autour de la première dame pour jubiler ce moment qui constitue pour elles un événement historique. Chères soeurs et filles, la signature de l'ordonnance numéro 12, bar Père, bar 2018 du 22 mai 2018, insistant à la parité en République du Tchad, restera à jamais gravée dans les annales de l'histoire de notre pays. L'ordonnance 012 instituant la parité accorde au moins 30% de place aux femmes dans les instances de prise de décision. Cette ordonnance stupule que ce quota doit évoluer progressivement vers une stricte parité. Une perche que la jante féminine doit saisir pour valoriser ses talents, affirmer ses compétences et prouver ses capacités à participer au développement du pays. Le chemin est ainsi balisé pour que notre société, notre nation tchadienne, qui est composée à part égale des femmes et d'hommes qui sont tous et toutes citoyens égaux en droit et en devoir comme le veut notre constitution de la 4ème république puisse évoluer vers une véritable émergence. La 4ème république offre un nouvel élan pour les femmes et leur présente des opportunités d'agir. C'est pourquoi la 1ère dame Inda Déby Itno estime que cette parité n'est pas une faveur faite à la femme mais un défi que celle-ci doit relever. Pour promesse tenue, les femmes ont exprimé leur reconnaissance au président de la république et s'engage à soutenir ses actions visant l'équité et l'instauration de la justice sociale. Voilà, grâce à cette information, cet élément de Hadoumbe Hortense, nous retrouvons notre invité. De ce soir, je rappelle qu'il s'agit de madame Issa Badi Khadija Clémence. Elle est secrétaire générale adjointe du CONAF. Madame, il était temps que cette ordonnance arrive. Merci. Justement, il était temps que cette ordonnance arrive et en fait, laissez-moi vous rappeler que dans le monde entier, la femme a été toujours reléguée au Ségorat. Et donc, face à cette situation, toutes les femmes confonues ont lancé une lutte pour vraiment résoudre ce problème de parité. Donc, elles ont recherché cette solution et il était temps qu'il y ait maintenant des fruits de cette lutte-là. C'était vraiment une grande cérémonie que le CONAF a organisée. ne pensez-vous pas que c'était trop grandiose pour cet événement ? Ah bon ? Vous trouvez que c'est trop grandiose pour nous ? C'est que ça ne signifiait pas grand-chose. Mesurer à l'acte qui a été pris pour nous, les femmes, ce n'était pas assez. Et en fait, nous attendions ce moment depuis longtemps comme je le disais et il était temps que la femme soit considérée comme telle et qu'elle puisse apporter elle également sa contribution, sa pierre dans la construction d'un pays. Et donc, l'acte qui a été pris par le chef de l'État nous honore. Et laissez-moi vous dire qu'à partir de cette lutte, il n'y a qu'une poignée des pays qui ont aujourd'hui instauré la parité entre la femme et l'homme dans toutes les fonctions nominatives comme électives. Et donc, ça honore notre pays, ça honore la femme tchadienne et donc, du coup, ça veut dire que la femme se sent à sa place et donc, il n'y avait pas de mots pour remercier le chef de l'État parce qu'à travers cet acte, le chef de l'État a tout simplement fait que la femme est entrée dans ses droits. Ok. La parité, elle est là. Maintenant, l'ordonnance, vraiment, en situant la parité, elle est là. Quelle, donc, l'ordonnance apporte quoi de plus donc à la cause de la femme tchadienne ? En fait, l'ordonnance apporte beaucoup de choses. D'abord, laissez-moi vous dire que c'est un acte de grande valeur juridique. Et cet acte, aujourd'hui, permet à la femme de participer pleinement aux instances de décision de notre pays. Et en même temps, cet acte vient modifier profondément la place de la femme dans la société tchadienne. Donc, du coup, ce n'est plus le temps qu'on dit dans Marasakit. Ça, c'est déjà dépassé. Donc, la femme, l'ère de cette quatrième république, doit également se dire qu'elle a sa place, elle doit contribuer au développement du pays. Comment garantir la mise en œuvre de cette parité ? C'est vrai que tout début est difficile. En fait, il y a des pays qui ont testé avant nous qui avaient des difficultés pour mettre en œuvre cette ordonnance, mais nous, on est convaincus qu'on va arriver. Pourquoi je dis ça ? D'abord, c'est une volonté politique. Le chef de l'État a toujours affiché cette volonté de faire en sorte que la femme contribue dans le développement. Donc, on a commencé par le quota de 30%. Même s'il n'a pas été tout à fait effectif, il y avait quand même un pas qui a été fait. Et aujourd'hui, avec cet acte, moi, je dis que c'est un pas très important qui a été franchi. Mais, laissez-moi vous dire qu'une volonté politique du chef de l'État seule n'est pas suffisante. Et donc, il faut que les femmes, les hommes, donc les fils et les filles de ce pays arrivent à un changement de comportement. Pour moi, la première chose... En fait, j'allais venir. Quel est donc le travail à faire par l'État, la société civile, les femmes elles-mêmes pour faciliter la mise en place de cette parité ? Alors, pour faciliter la mise en place de cette parité, pour moi, comme je le disais tout à l'heure, il faut commencer par un changement de comportement. Il faut qu'on accepte aujourd'hui et surtout qu'on lève l'équivoque sur le fait qu'on cherche une égalité ou une rivalité avec les hommes. Maintenant, une fois qu'on a un changement de comportement, il doit être pris un décret d'application de cette ordonnance. Et le décret va définir toutes les modalités de mise en œuvre. Mais au-delà du décret, ça veut dire qu'il faut passer au concret. Le plus souvent, on dit qu'on n'arrive pas à atteindre cette parité, le quota, parce qu'il n'y a pas de compétences féminines. Et ça, c'est faux. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas une vérité. Aujourd'hui, le CONAF a créé une base de données recensant toutes les compétences féminines à partir de leur cursus scolaire, que ce soit au niveau professionnel. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui ont des doctorats, des femmes qui ont vraiment des diplômes mais qui sont au chômage ou qui sont au second-rat. Donc, nous avons une base de données qu'on peut mettre à la disposition de l'État à toute personne. Donc, l'ordonnance concerne, c'est vrai, le public mais également le privé. Donc, toute institution qui recherche des compétences féminines peut s'approcher du FONAP à partir de notre base de données. On peut accéder à des compétences féminines. Une deuxième chose. C'est vrai que les femmes sont souvent intéressées par des activités être comptables, secrétaires et autres. Et là, également, le CONAF dans son plan d'action a prévu de créer un camp d'excellence pour les filles bachelières. Et à ce niveau, ça veut dire que ça serait une opportunité qui va être donnée à ces filles-là pour savoir qu'est-ce qu'elles peuvent faire, comment elles peuvent entamer le cursus, disons, l'étude supérieure par rapport aux défis qui nous attendent. Donc, s'orienter vers, disons, des études scientifiques. Le troisième élément, c'est aussi, disons, on va organiser des foires des métiers pour que des femmes qui occupent des postes puissent venir s'exprimer et dire aux filles comment elles sont arrivées à ce niveau, quelles études elles ont faites. Comme ça, ça offre l'opportunité que les filles peuvent saisir. la première dame lors de son adresse à cette cérémonie a dit que cette parité est un défi. Et à vous entendre, vous, vous avez la ferme conviction que les femmes peuvent donc rélever ce défi. Donnez-nous seulement une, deux ou trois raisons d'y croire en vous. Ok, c'est vraiment un défi. C'est vraiment un défi et je voudrais commencer par déjà la parole de la première dame qui disait qu'il ne faut pas aujourd'hui se fier au favoritisme. Et quand on dit que c'est un défi, en fait, les femmes, nous devrons rélever ces défis parce que l'ordonnance en lui-même, ce n'est pas une fin en soi. Et donc, les femmes, on doit aujourd'hui se lever et donc, si on veut avoir ce quota, ça doit se mériter. ça doit se mériter et nous avons proposé lors du forum national inclusif la mise en place d'un observatoire de femmes. Déjà, dans le plan national genre, il était prévu un observatoire du genre. Et donc, cet observatoire de la femme, une fois créé, cet observatoire va permettre d'abord de faire un état de lieu de tous les instruments juridiques, des politiques ou des programmes nationaux qui sont en faveur de la femme, comment ceci est en train d'être mis en œuvre et également faire le plaidoyer si nécessaire. Donc, faire des plaidoyers, faire des recommandations à l'endroit de l'État. Donc, si tous ces instruments, disons, sont mis en place, ça nous permettra de relever ces défis. Mais il y a un défi, un challenge également pour nous les femmes même parce que très souvent on dit que la femme est l'ennemi de la femme. Donc, ça également, c'est un défi. C'est un défi et nous les femmes, on a compris et je crois qu'on a pris conscience qu'aujourd'hui on doit s'unir et on l'a démontré au forum. Justement, la première dame l'avait évoqué, elle a parlé de querelles intestines et des favoritismes que les femmes privilégient lorsqu'elles sont à des postes de responsabilité. Comment lutter contre cette pratique ? C'est tout simple. Pour lutter contre cette pratique, ça veut dire que les femmes doivent prendre conscience elles-mêmes. Elles doivent prendre conscience que vraiment on n'est pas en train de nous aider et en fait on n'aide pas le chef de l'État qui voudrait vraiment qu'on entre dans nos droits. Donc, nous devrons prendre conscience et en même temps prendre le courage à deux mains pour dire que si nous sommes là quelque part c'est parce qu'on le mérite. Ce n'est pas qu'on nous donne des postes pour nos bauxiers mais c'est parce qu'on le mérite. Et donc du coup ça veut dire que la lutte ne peut venir que de la femme. Et surtout permettre aux filles parce qu'il faut que les femmes luttent maintenant pour que les filles soient scolarisées et surtout leur maintien à l'école. Si cela n'est pas fait ça veut dire qu'on n'arrivera jamais à atteindre ces quotas. Donc pour moi ce sont ceux-là les défis que nous on doit relever pour atteindre ces quotas. En quoi consiste l'étape suivante ? Vous avez la parité. L'étape suivante l'étape suivante ça veut dire nous à travers donc cette base des données qu'on a créé c'est d'abord faire savoir les compétences dans tous les domaines. Et nous voulons aussi mener une campagne quand même de sensibilisation par rapport à cette ordonnance. Parce que certains d'aucuns disent le secteur privé n'est pas considéré n'est pas disons concerné par cette ordonnance mais je dis c'est pas vrai. Aujourd'hui dans une banque je donne un exemple dans une banque donnée le conseil d'administration s'est réuni et nomme les DG de la banque et donc c'est une fonction nominative donc pourquoi pas une femme à la tête également d'une banque pourquoi pas et nous ne voulons pas seulement avoir les postes ministériels les grands postes et là la première dame l'a dit lors de notre journée de manifestation il faut qu'on commence à la base déjà il faut qu'on sache que celle qui est secrétaire si elle a un diplôme quelqu'un qu'elle peut remplir une fonction qu'on lui fasse une promotion interne et donc on devient un stagiaire comme elle l'a dit et on doit remonter tout doucement et progressivement et sûrement donc nous devrons mériter ce quota mais pas du favori et ça normalement jusqu'aux fonctions électives donc nous les femmes on veut désormais mériter les postes qu'on doit quelles sont les attentes des femmes vis-à-vis des hommes ça c'est une belle question c'est une belle question en fait comme je le disais tout à l'heure il ne faut pas que les hommes prennent cet acte là comme si aujourd'hui on crée une rivalité entre l'homme et la femme ou bien que nous cherchons plutôt une égalité physique ça n'existe pas cette égalité qui est recherchée c'est vraiment un principe ça veut dire nous sommes dans un principe où la femme a le même droit et devoir que l'homme et en ce moment ça veut dire que nous devrons faire chemin ensemble on est complémentaires et on a tendance à dire derrière un grand homme il y a une grande femme donc maintenant on doit dire derrière une grande dame il y a un grand homme donc que les hommes nous accompagnent nous aident au lieu de rester la première dame l'a dit ces jours-là on va le voir faire on dit il faut les responsabilités maintenant qu'elles ont la responsabilité qu'elles le fassent non qu'ils soient avec nous et ensemble on va graver le chemin qui nous attend merci madame je vous en prie merci de répondre à nos questions et on souhaite vraiment beaucoup beaucoup de courage beaucoup de succès à toutes les femmes pour élever vraiment ces défis merci beaucoup merci et bonne soirée dans un tout autre domaine parlons de l'Institut national des statistiques et des études économiques et démographiques qui sensibilisent les autorités et leaders d'opinion de la région du Bata c'est dans le cadre d'une enquête prochaine qui sera diligentée dans les conditions de vie des ménages et de la pauvreté Écosite 4 Mamata Jibrina La quatrième enquête sur les conditions de vie des ménages et la pauvreté au Tchad Écosite 4 sera lancée du 8 juin au 8 septembre de cette année Les objectifs de cette enquête les sujets à traiter les méthodes à utiliser et les champs d'observation ont été largement expliqués aux autorités locales et aux leaders d'opinion de la région du Bata par les membres de la délégation Selon le chef d'émission Adoum Hamid Salahai la réalisation de cette enquête répond aux soucis du gouvernement tchadien et à celui de ses partenaires internationaux d'avoir des indicateurs à jour pour l'évaluation du plan national de développement du Tchad de 2017 à 2021 Pour la réussite de cette campagne les autorités de la région du Bata s'engagent à sensibiliser la population sur l'importance de l'enquête et à la sécurité du personnel de terrain Cette présente réunion préliminaire à l'Écosite 4 qui entre dans la droite ligne de la politique du gouvernement de la 4ème République vise à mobiliser toutes les couches sociales d'être disponibles pour fournir sans crainte des données correctes pour garantir la fiabilité de l'enquête qui sera effectuée entre le 8 juin et le 8 septembre 2018 A noter que l'Écosite 4 bénéficie de l'assistance technique et financière de la Banque mondiale dans un cadre harmonisé avec les pays de l'UEMOA Aujourd'hui 27 mai c'est la fête des mères une fête qui se célèbre tous les derniers dimanches du mois de main à cette occasion l'association des femmes anti-clivage et amicales métisses Sarah a honoré quelques femmes dites maman noble ces maman nobles ont reçu des attestations de reconnaissance c'est chaque dernier dimanche du mois de main que le monde célèbre la fête des mères l'association femmes anti-clivage et amicales métisses Sarah a marqué d'un cachet particulier le venement A cette édition 2018 les membres de l'association ont décerné des attestations de reconnaissance et remis des cadeaux à trois mamans nobles qui ont joué un rôle important dans leur famille Il s'agit de madame Kalingar Khadidja Ali de Agnès Allahfima et d'Angar Lemdana Marie-Thérèse Fatime Nous avons décidé de célébrer cette journée avec nos mamans et leur apporter des encouragements en leur discernant une attestation de reconnaissance Nous assurons également aux mamans nobles que d'autres seront distinguées dans l'année prochaine Inch'Allah Ces gestes ont réconforté ces mères appelées mamans nobles Et je dirais tous les Tchadiens tous les Tchadiens Il nous faut une union durable Et l'union fait la force Et à travers cette union ça veut dire qu'on a la paix définitive dans notre pays Les mamans brimées appellent le jeune maire à oeuvrer pour l'épanouissement de leur famille et surtout à être de modèle dans la société Les femmes de l'église évangélique des nations ont aussi célébré la fête des mères une fête marquée par des prières des louanges et des remises des cadeaux à quelques mères Mamat Oumar Moursan une fois de plus A l'instar de leur soeur du monde les femmes de l'église des nations ont célébré la fête de mère édition 2018 Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie Il s'agit des décorations des remises des cadeaux et des attestations de reconnaissance aux mères mais aussi des prières et des louanges Des personnes âgées ont à l'occasion prodigué des conseils aux jeunes portant sur la bonne conduite de leurs familles respectives Pour cette attention les femmes honorées n'ont pas caché leur joie La parole de Dieu dit dans la Bible Honore ton père et ta mère Parce qu'avec ça Dieu t'accorde beaucoup de jours Nous voulons que vous les jeunes nos enfants vous puissiez comprendre qu'une maman c'est important Ta maman tu ne la choisis pas c'est Dieu qui te la donne Les fidèles ont imploré Dieu afin que leur accorde sa riche bénédiction et pour la paix ainsi que la cohésion sociale au Tchad Parlons à présent de cette conférence débat organisée hier à l'université Tchad une conférence dont le thème porte sur la constitution de la quatrième république et la citoyenneté les étudiants de la dite université ont été largement édifiés sur la nouvelle constitution le compte rendu de Addef Ahmad Ben Rahama L'université Tchad offre l'opportunité à ses étudiants cadre de demain de mieux comprendre les notions de la constitution en l'occurrence celle de la quatrième république Le juriste Le juriste Sénoussi Hassan Abdoulaye assisté de Ousmane Ousibé tous des éminents conférenciers ayant animé le forum national inclusif ont animé la conférence dans un premier temps il a été fait la genèse de la constitution tchadienne qui est une inspiration de la constitution française pour le conférencier la première constitution du Tchad date de 1962 toute modification de la loi fondamentale n'entraîne pas forcément le passage à une nouvelle république elle est lorsqu'il y a des modifications profondes au niveau institutionnel et constitutionnel précise Sénoussi Hassan Abdoulaye la constitution actuelle est à l'avantage de tous même le statut de chef de file de l'opposition démocratique a été renforcé la femme la jeunesse les populations nomades les tchadiens de la diaspora et les personnes handicapées occupent également une place importante l'adoption de la nouvelle constitution par l'assemblée nationale est légale et la prestation de serment des membres du gouvernement ne constitue aucune entorse à la laïcité de l'état soutiennent les conférenciers bien d'autres notions telles que le pouvoir exécutif législatif et judiciaire n'ont pas été perdues de vue pour le fondateur de l'université ECAT cette conférence débat a tout son sens regardez le rôle qu'on a donné au chaufferie traditionnelle le rôle que prennent les collectivités territoriales le rôle des jeunes le rôle de l'opposition dans la constitution toutes ces choses là doivent être vulgarisées afin que les cadres qui vont tenir le pays afin que les dirigeants de demain et dans ces jeunes là il y a tellement des dirigeants mieux ils comprennent leur constitution mieux ce sera pour eux en termes de rapport avec la cité cette conférence débat a permis aux étudiants de l'université ECAT de mieux cerner les notions de la constitution et de la citoyenneté le week-end de fiscalité la campagne de sensibilisation dans les collectivités territoriales décentralisées de la capitale se trouve au deuxième arrondissement les organisateurs ont sensibilisé les responsables de la commune et les contribuables sur le paiement des impôts et autres taxes Ousmane Idriss tout a commencé par la prestation théâtrale de la compagnie Hadroudounia sur la résistance des commerçants à payer les taxes et impôts en initiant le week-end de fiscalité le cercle de réflexion et d'orientation sur la soutenabilité de l'économie tchadienne entend promouvoir le civisme fiscal à ces sujets les croisettes sensibilisent les différentes couches socioprofessionnelles sur la nécessité de payer les impôts et taxes les présents du croisette Béan Diaret martèlent que par l'organisation du quen de fiscalité l'objectif recherché est de fédérer les différentes composantes de la société sur l'impératif de payer les taxes le maire premier adjoint de la commune du deuxième arrondissement Assad dit de Mohamed l'où l'initiative qui selon lui permettra à sa commune d'accroître ses recettes par ses actions les centres de réflexion et d'orientation sur la soutenabilité de l'économie tchadienne entend appuyer les différentes communes du Tchad sur les mobilisations des recettes au profit du développement des communes le président national de l'union des démocrates et socialistes s'est exprimé ce dimanche Djibri Nissen Mursa l'appelle les gouvernements et la plateforme revendicative a privilégié le dialogue extrait considérant le manque du sacrifice par la plateforme syndicale revendicative notre parti l'union des démocrates et socialistes IDS exhorte les deux partis à poursuivre le dialogue et à faire concession afin d'arriver à un dénouement heureux et de privilégier l'intérêt général au détriment de l'intérêt individuel la greffe ne profite à aucune partie à l'ère où nous sommes il est impossible de répondre aux revendications des syndicalistes et quand on sait que notre pays fait face à une crise économique et financière qui est d'ailleurs passagère il faut que nous soyons reconnaissants pour les rôles importants et des efforts qui sont en train d'être fournis par le gouvernement pour la sortie de cette crise de notre pays qui a organisé ce dimanche une opération collective de circoncision dans le 10e arrondissement de la capitale cette opération a été réalisée au profit des enfants âgés de 7 ans et plus Mamad Souleymane initiée par l'agence des musulmans d'Afrique la caravane de circoncision cible les enfants de 7 ans et plus cette activité sanitaire est lancée en présence des autorités communales du 10e arrondissement l'importance de cette caravane de circoncision est relevée par le président du comité d'organisation cette caravane de circoncision concerne les enfants de plus de 7 ans les activités passera en une seule journée 17h à 17h financée par le direct-être agence musulmane d'Afrique bureau du Tchad le maire deuxième agent de la commune du 10e arrondissement a salué l'initiative il demande aux autres bienfaitaires de suivre l'exemple de cette organisation l'agence des musulmans d'Afrique est une organisation humanitaire de développement évrant dans 31 pays d'Afrique le conseil supérieur des affaires islamiques et la fondation grand coeur poursuivent leurs actes de bienfaisance la caravane de bienfaisance a sillonné quelques sièges des associations des personnes vulnérables pour leur remettre des vivres en mode soulemane une fois de plus les personnes vulnérables continuent à recevoir des vivres offerts par le conseil supérieur des affaires islamiques du tchad sur le financement de la fondation grand coeur pendant ces mois sains de ramadan cette fois-ci les bénéficiaires sont les femmes des menues du centre coranique pour le veuve Alfredoze de Diguel Zahafai du centre roudouane pour la mémorisation des 5 corans d'Amriguebe et la population du village Mastour située à 25 km de Niamena ces dons est composé de sucre de sucre de riz de nat et bien évidemment d'huile les responsables de ces centres coraniques amnés à Sekin et Aisha Omar et la population du village Mastour ont remercié la première dame de débit et non pour son appui conséquent à leur égard ils implorent Dieu pour qu'il bénisse les bienfaites en remettant ses vivres aux bénéficiaires les représentants du conseil supérieur des affaires islamiques du tchad Ahmad Khalil Birema leur demande de prier le tout puissant pour qu'il accorde sa bénédiction et sa miséricorde à la première dame de débit selon lui toute oeuvre humanitaire aura la récompense dédiée et puis cette information bref est en image de l'association Al-Nahada pour la bienfaisance et le développement de la jeunesse assistent également les femmes vulnérables du quartier Goudji en ce mois de Ramadan l'association a distribué donc des vivres à plus de 400 femmes vulnérables au nom de toutes les bénéficiaires la présidente de l'association a remercié l'ambassade des Émirats Arabes Unis au Tchad qui a mis à leur disposition ces vivres sachez également que l'église fraternelle luthérienne au Tchad aura 100 ans bientôt les fidèles de cette église se préparent activement pour le jubilé du centenaire de leur église à cet effet ils se sont retrouvés hier à la paroisse francophone de Mursal on en parle avec Guéan Bengueri fruit de l'oeuvre missionnaire de l'église fraternelle luthérienne d'Amérique la fraternelle luthérienne au Tchad EFLT aura 100 ans d'existence en 2020 pour marquer ce centenaire les différents responsables de l'EFLT se sont retrouvés pour échanger sur les dispositions à prendre pour l'organisation de cet événement placé sous le thème soit fidèle jusqu'à la mort cette célébration vise à rendre grâce à Dieu pour le parcours de l'église depuis 1920 selon le président du comité d'organisation de ce centenaire pasteur Kayassou Philippe le choix de ce thème réveille une importance capitale car l'église fraternelle littérienne au Tchad a reçu l'enseignement de la parole de Dieu à travers les différents missionnaires qui ont foulé le sol tchadien à cette époque pour la recette de ce grand événement le FLT sollicite la mobilisation de tous ses membres et le soutien de ses partenaires rendez-vous est donc pris en mars 2020 à l'erreur pour la commémoration de ses 100 ans de vie de l'église fraternelle luthérienne au Tchad plus de 500 membres de l'église de l'assemblée chrétienne au Tchad branche de N'Djaména ont été baptisés ce matin le baptême a lieu au bord du fleuve Chari Dame Géjoër reportage ils sont 595 fidèles de l'assemblée chrétienne au Tchad venus de 68 églises locales de la ville de N'Djaména à recevoir le sacrement du baptême le passeur Neljita se basant sur l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 16 appelle les candidats au renoncement de soi ceci en portant la croix du Christ en le suivant tout le long de leur vie et surtout à être ses témoins parmi les nations le président du comité régional des assemblées chrétiennes au Tchad de N'Djaména interpelle les baptisés à vivre selon les préceptes divins le passeur Daxina Nicanor et Linzou poursuit en rappelant aux baptisés qu'ils sont désormais le sel et la lumière de la terre et puis en sport rendons-nous à Fayah dans le Borkou où un tournoi de football a été organisé une compétition dont la finale s'est jouée à Fayah en présence du maire de la ville le trophée mis en jeu a été remporté par l'équipe Asmin de Fayah Larjo devant As Sahel score de la rencontre 2 buts à 1 Donogine Nestor C'est bon C'est six équipes qui ont pris part la semaine dernière au championnat régional de football de Fayah Larjo organisé par la ligue régionale de football du Borkou la finale a mis aux prises l'équipe d'Asmin en maillot rouge à celle d'As Sahel Tour en maillot bleu un match qui a drainé un bon public au stade de Fayah très technique et physique les joueurs d'Asmin de Fayah Larjo ont malmené leur adversaire ils remportent la coupe de la ligue régionale du Borkou sur un score final de 2 buts à 1 pour encourager cette jeunesse dans le développement du sport le gouverneur de la région du Borkou Daoud Ahmad Béchir était présent à cette rencontre l'équipe vainqueur de ce championnat a reçu des mains du gouverneur de la région une coupe et une enveloppe l'équipe d'As Sahel Tour qui n'a pas démérité a également reçu une récompense le rendez-vous de la prochaine édition du championnat est pris pour l'année prochaine ainsi se referme cette édition merci à vous de l'avoir suivie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada